apprends comme si tu devais vivre toujours c'est le mantra et l'objectif de ce podcast à la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre la curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots mon nom est pierre barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous ce podcast est sponsorisé par l'issé paris école de commerce et de management il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus orléans de l'issé dont je suis le directeur général avec son slogan bureau change l'issé invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde une pédagogie d'apprentissage par l'expérience un modèle unique et original l'issé paris membre de la conférence des grandes écoles propose des programmes bachelors programme master grande école master of science mba dba et toute une offre d'executive education ces deux campus parisiens et orléanais sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger l'issé paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales mais aussi d'un réseau de plus de 19000 diplômés présents dans plus de 80 pays si comme moi vous êtes persuadés que tout est possible à qui rêve pose travail et n'abandonne jamais l'issé paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes bienvenue dans ce nouvel épisode je vous invite à découvrir avec moi emmerick emmerick porte aujourd'hui le projet transition one avec une ambition transformer dans les cinq années qui viennent 100 mille voitures thermiques en voiture électrique il nous raconte ses jeunes années et son engagement comme casque bleu en yougoslavie nous parlons de cette formidable réussite qu'est pentalog dont il est un des pères fondateurs évoquant avec lui comment cette structure est passé de 5 à 1200 personnes en croissance continue et bien sûr il est fait la part belle à ce projet un peu fou de changer le parc automobile européen de rencontre en moment fondateur où la serendipité est le maître mot partons à la découverte de ce parcours unique il était une fois emmerick libeau salut emmerick oui bonjour pierre bienvenue sur la colle aujourd'hui nouvel épisode avec emmerick libeau le gars qui a comme devise never stop learning this is a lifestyle a mindset for higher resilience moi j'adore vous apprécierez l'accent anglais déjà emmerick beaucoup merci beaucoup d'être d'être avec nous aujourd'hui on va parler on va parler clean tech on va parler de des 25 ans que tu as passé sur une première aventure entrepreneuriale ça va être j'en suis certain passionnant est ce que tu veux en quelques mots te présenter oui alors d'abord je veux dire ça me fait aussi très plaisir d'être là de partager de partager cette expérience dans le never stop learning évidemment il faut qu'il y en ait qui expriment des choses pour que d'autres apprennent moi j'ai été au contact de personnes qui m'ont beaucoup appris et je considère qu'il faut rendre la monnaie de la pièce pour commencer à me présenter donc oui pour me présenter comment comment présenter toutes ces années en quelques minutes c'est vrai qu'on commence à être vieux ça commence à faire là j'ai eu 50 ans cette année je te dis pas quelle année qu'on vit 50 ans en plus comme un signe non mais mes rêves les plus fous en fait je suis pas dit à 30 ans n'aurait serait jamais de dire à 50 ans il se passera tout ça quoi en 2020 qu'il se passerait autant de choses mais voilà à partir du moment où on vit bien les choses qu'on les assume et qu'on essaie d'en faire encore plus les moments sont extraordinaires donc donc je suis né en 1970 dans le nord de la france à cambray je suis une des bêtises de cambray yes et d'un père agent df ça expliquera ce qui va se passer ce qui s'est passé après et d'une mère qui est coiffeuse j'ai un frère j'ai une soeur un frère qui a dix ans de plus que moi dix ans de moins que moi pardon et une soeur on a deux ans d'écart je suis l'aîné et voilà moi je toujours considéré même tout petit dans mes souvenirs qu'il fallait toujours aller plus loin que ce qu'on a pour partager encore une chose un peu plus personnelle moi j'ai eu des problèmes de santé dès la naissance et donc j'ai passé un an de ma vie à l'hôpital jusqu'à l'âge de dix ans je le dis parce que ça fait partie de mon profil c'est moi et pourquoi je pousse les limites parce que à partir du moment où on a vécu des choses on est bridé soit à la fin on en sort normal on en sort cassé ou grandi moi j'en sors grandi en fait de cette période là je sais que ça a été très fort et ça a toujours eu une incidence sur mes choix la résilience pour toi c'est pas que un concept non 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 et quand je dis je prends des risques capable de prendre des risques à un niveau élevé c'est surtout de connaissance de cause surtout ça a failli être très très grave j'en suis super bien sorti il n'y a pas de séquelles aujourd'hui si ce n'est des cicatrices mais ça a failli être très très grave bon voilà donc je ne suis pas un suicidaire mais j'aime bien prendre des risques donc le nord l'hôpital une éducation normale un environnement familial excellent formidable avec mes parents et mes frères et ma soeur et et puis j'arrive à orléans enfin à côté d'orléans aux voir sur loire en 1981 mon père qui travaillait dans mon père travaille dans une centrale thermique et passe dans une centrale nucléaire à dampierre et donc voilà on déménage toute la famille déménage et on se retrouve là moi je fais mon collège à suli je fais mon lycée à durzy à montargis quand il était encore dans montargis et pas le durzy qui est à l'extérieur de moi de la ville maintenant pour faire de l'électronique moi je m'étais bon élève ou pas pardon bon élève ou milieu de la classe milieu de la classe j'ai toujours été à penser autrement et quand me demande de penser comme les autres j'ai toujours eu un peu de mal ouais c'est ça et donc voilà te connaissant un petit peu voilà l'entre deux eaux et le minimum minimum pour survivre quoi c'est ça c'est ça passer les échéances comme il faut les passer donc genre mes enfants vont évidemment écouter et eux qui ont des comportements un peu similaires je leur en veux pas du tout d'accord le tout c'est d'être prêt au bon moment à tout donner quoi c'est comme moi je suis toujours attentif à ceux qui font de la compétition comme mes enfants font ça sert à rien d'être prêt avant la compétition c'est au moment de la compétition à l'instant t où il faut être prêt avant ça sert à rien après c'est trop tard donc voilà mais comment on fait comment on fait pour être sûr d'être prêt alors déjà c'est cette bien consciente son environnement d'être prêt c'est son environnement c'est alors pour un sportif il sait quand est la course au moins les premières et que c'est pas la première course qu'il faut gagner mais c'est c'est la finale qu'il faut aller gagner et donc là il ya un physique quand on doit apprendre des choses moi je considère qu'on doit toujours apprendre c'est pour ça qu'on never stop learning et il faut jamais arrêter d'apprendre pour pour être dans les meilleurs contextes et de pouvoir se dire à l'instant t j'ai un mois personnellement par rapport à ce que je suis les capacités de répondre et parce que j'ai travaillé parce que j'ai enrichi ma maturité sur des sujets sur des pratiques ben voilà je suis capable de répondre maintenant il ya que il ya que au feu où on sait voilà donc bac d'électronique à durzy que j'obtiens avec 20 points pour répondre à ton à ton niveau et avec des matières où j'ai excellé des matières où ça m'intéressait pas du tout et ça ça n'a pas marché donc je suis dans la moyenne et je vais faire un bts d'informatique industrielle à vierzon super ville pour étudier parce que tu dis ça en rigolant ou pour moi c'est en tout cas moi c'est comme ça je le vois pourquoi parce que si j'étais allé faire mes études à paris dans une ville avec beaucoup plus d'activité je pense que j'aurais été attiré par certaines lumières ah oui alors je dis pas que j'ai pas dit que vierzon était alors qu'à vierzon il ya rien c'est ça non non vierzon tu compenses par autre chose d'accord est-ce que tu peux sortir tard le soir faire la fête évidemment on peut faire ça entre étudiants entre copains on peut faire ça et il ya eu des choses comme ça évidemment mais mais le contexte est parce que tu as des parce que tu as des super profs et moi je sais que j'ai eu des super profs qui m'ont beaucoup influencé sur ces deux ans à vierzon ce qui fait que tu défonces un peu plus moi je partage mes connaissances et je vais donner des cours à l'université d'orléans j'essaie de partager cette connaissance comme des profs ont partagé leurs connaissances avec l'enthousiasme qu'il faut et se projeter à demain et pas simplement présenter des connaissances juste d'aujourd'hui ou d'hier voilà après il ya des programmes donc chacun est un peu contraint avec avec des programmes moi après on fait appel à moi pour je présente des choses et ben voilà j'amène le programme et oui et je monte l'opportunité pour demain oui puis tu les mets en pro en projection en projective voilà et c'est avec l'enthousiasme que que on peut aller beaucoup plus loin en partageant d'enthousiasme que ça emmène aller plus loin donc voilà bts je termine major parce que parce que il fallait pas ce n'est pas qu'il fallait c'est que j'avais envie voilà tu étais dans dans un environnement qui te plaisait c'est ça et en fait non faut j'en parler un peu plus tard de mon mot préféré faut c'est plus tard j'en parler mais mais bon voilà là je il ya des choses qui étaient tellement évidentes pour moi en fait tout ce que j'ai pu travailler j'ai fait l'électronique mais je faisais de l'informatique en même temps donc je me suis fait beaucoup plus retrouvé sur l'informatique industrielle il y avait tellement de choses qui nous apprenaient qui étaient évidentes pour moi que j'apprenais plus vite parce que plus motivé parce que l'enthousiasme des enseignants voilà et évidemment dans la section il y en a qui étaient là parce que ils avaient fait leur bac à version moi j'avais choisi d'à la version et mais tu es sur une équation de l'apprentissage qui qui est l'équation de l'amour de la passion c'est à dire que quand tu es quand tu es passionné ou ou même amoureux et ben tu vas pas tu vas tu vas pas donner beaucoup d'attention et beaucoup de temps et en fait quand tu multiplies le temps par l'attention ça te donne un apprentissage qui est qui est hyper intensif et hyper pérenne voilà belle équation d'ailleurs qu'on a vu dans des TEDx sur cette attention et le temps et et en fait voilà bon le contexte était là et et que faire après moi en fait dès dès mon collège j'avais mon plan qui était qui était un peu construit qui était dire je veux travailler dans leur enfin je veux savoir ce qu'est un ordinateur de l'intérieur électronique je veux savoir faire des choses avec l'ordinateur et choisir l'industriel et après comment fait travailler les ordinateurs entre eux et donc après je suis allé faire une année complémentaire les bachelors existaient pas encore à partir de 90 ne vous moquez pas de ces années et je suis allé faire donc une année complémentaire en bac plus 3 à strasbourg donc ça a duré que quelques mois sur les réseaux locaux c'est que tu parles à un alsacien moi j'apprécie adoré mais vraiment cette période alsacienne comme j'ai dit j'ai adoré viergeant la période à strasbourg c'était c'était excellent et et donc voilà donc je suis sorti avec un bac plus 3 de l'université louis pasteur de strasbourg avec une option sur les réseaux locaux et voilà et ma démarche elle est là c'est à dire travailler dans leur savoir comment fonctionne l'ordinateur développer des fonctions avancées avec les ordinateurs et puis faire faire communiquer les ordinateurs entre eux derrière ça je vais faire un stage alors je fais un stage en bts chez alcatel à montergie mais là pour pour cette licence j'ai fait un stage d'un an et demi alors c'était pas l'école qui faisait ça c'est parce que la structure qui m'accueillait permettait de faire ça et en fait je suis allé faire un stage d'un an et demi en centrale nucléaire à dampier où j'ai eu l'opportunité de développer une solution logicielle qui permettait de calibrer le coeur oulala faut pas se tromper là moi j'en parle je suis toujours étonné à chaque fois j'en parle parce que aujourd'hui moi je sais pas si je prendrais cette décision là en fait de prendre un stagiaire pour développer une solution si sensible c'est un peu bizarre non oui oui mais mais le contexte attends tu te trompes d'une ligne de code tu fais tout péter alors ça marche pas tout à fait comme ça moi je récupérais les informations je les analysais et ça donnait l'étalon du coeur d'accord mais tout le monde utilisait cette information là donc elle était assez critique donc évidemment une qualité logicielle assez poussée j'ai beaucoup appris dans cette séquence là et puis après une partie a été repris pour pour être déployée au niveau national donc une superbe expérience parce que en même temps que je développais on a fait un petit peu de marketing à rencontrer tous les responsables du service qui faisait ça de toutes les centrales de France on organise un événement donc voilà ça permettait de voir une autre dimension maintenant EDF c'était pas mon objectif de carrière et moi j'étais plutôt avoir une âme d'entrepreneur donc c'est c'est pas une voie que j'ai cherché à travailler et et suite à ce à ce stage et bien il existait quelque chose à l'époque qui était incontournable pour une grande majorité de de français je vois je vois où tu vas c'est un service militaire l'appel sous les drapeaux voilà et et donc après ce stage je vais à châteauroux faire mes classes j'ai quand même beaucoup rayonné en région centre quand même et et après je suis je suis affecté à à côté de Versailles à Satori dans un régiment du matériel donc qui était attaché à la deuxième division blindée historique et donc voilà je moi je je à une époque j'ai fait un choix entre l'informatique et l'armée et m'engager et donc là ça oui à ce point là donc tu ouais ouais j'ai fait un choix vraiment ça a été très clair très très lucide très réfléchi et 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 là on m'offrait une bon c'était qu'un service militaire ok mais ça permettait de voir à l'intérieur ce que j'avais imaginé d'extérieur et c'est c'est quoi qui t'attirait la discipline la prise de risque voilà et puis et puis l'action aussi on est entrepreneur parce qu'on aime l'action et et là c'est une autre forme d'action oui et et pourquoi alors j'aurais pu passer très rapidement sur mon service militaire mais mais en fait c'est pas possible parce que il s'est passé des choses qui 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 m'ont formé à une certaine discipline et et à une prise de décision c'est que j'étais casque bleu en ex-Sugoslavie alors j'ai fait un mandat qui s'est un peu écourté parce qu'il s'est passé un petit accident qui n'était pas un accident militaire en tant que tel c'est un accident un peu bête mais mais on peut pas regretter des choses qui arrivent dans sa vie moi c'est en tout cas c'est comme ça que je vois les choses c'est juste cet accident c'est pas grave je suis rentré en France mais pendant quatre mois où j'étais j'étais à Zagreb où j'ai eu j'ai pu faire démission dans toute l'ex-Sugoslavie à rencontrer différentes nations voilà moi je j'ai certaines addictions maintenant à cet échange entre différentes cultures ça m'a influencé pour la suite et voilà c'était une superbe expérience humaine pour les plus jeunes qui qui nous écoutent quand même c'était un peu chaud là bas c'est à dire que ça tirait ça tirait à balles réelles oui tout à fait et un sifflement ça s'oublie pas et mais bon voilà pour moi c'était c'était vraiment une superbe expérience et après dans des choses que je peux raconter facilement c'est faire un 14 juillet 17 nations autour de la table enfin je sais pas c'est difficilement partageable comme émotion là je me remémore le moment j'ai une émotion parce que voilà moi j'ai mangé à côté d'un d'un lieutenant colonel de l'armée ukrainienne qui me racontait que quand il était chef de corps d'un régiment de parachutistes sa mission c'était d'investir la vallée du rhône et en fait on peut se dire ça que dans un contexte d'ONU il se préparait pour ça son plan c'était ça la mission qu'il avait avec son régiment c'était d'investir la vallée du rhône la vallée industrielle du rhône bon voilà après il y avait il y avait des hollandais des suédois des anglais des américains des népalais des jordaniens voilà c'était toute cette mixité c'était vraiment excellent et l'activité que moi j'avais c'était entre autres de rencontrer ses forces pour la réparation de leur matériel et en plus dans un climat où tout le monde est dans la même galère et oui oui et tu vois des choses un peu inoubliables tu vas faire une mission chez des népalais pour alors moi j'ai pas distribué de sac de riz j'ai pas de regret à ça mais nous on était plutôt à aller inspecter du matériel même en zone même en zone délicate on va dire et aller faire de l'éducation et aller apprendre à conduire un népalais c'est quelque chose quand même et quand le népalais te dit est-ce que tu peux me donner ton casque en kevlar et tu dis bah non je peux pas donner ton mon casque en kevlar c'est mon équipement je peux pas te le donner oui mais moi qui suis toute la journée sur le checkpoint mon espérance de vie elle est plus forte avec ton casque qu'avec le mien quand t'as 23 ans ça te force à réfléchir bon évidemment et tu dis entre les deux il y a un règlement et c'est dur de dire voilà règlement que règlement règlement alors qu'à côté il y a des tellement en dehors du règlement bon voilà à la fin on fait tous attention à notre équipement on est chacun dans notre armée dans notre contingent et on fait attention à son équipement on distribue pas comme ça à droite à gauche mais mais c'est pas facile ça tu dis en fait on est tous égaux en droit mais ouais mais pas tout le temps et quand tu mets ça en perspective dans un pays où ça canarde un peu à droite à gauche voilà c'est ça quand les voisins sur de vie ou de mort les voisins se supportent plus alors qu'ils étaient ils pouvaient être amis la veille etc bon voilà c'est tout moi de ce que je retire dans d'un pays qui dans un conflit et un conflit intime parce que c'est une guerre un peu civile quand c'était la yougoslavie puis après quand les pays se sont séparés c'est des conflits inter ethnie et enfin religieux surtout c'est que rien n'est blanc rien est noir il y a beaucoup de nuances dans tout ça et on peut arriver avec beaucoup de certitude et moi pour un informaticien reconnaître que le monde n'est pas binaire c'est oui oui mais c'est pour ça que j'adore le quantique c'est qu'il n'y a pas que des 1 des 0 et mais bon voilà c'est à dire que là moi ce que j'ai appris c'est que évidemment il faut des règles évidemment il y a des choses à respecter il y a des choses il faut s'affranchir des règles c'est le contexte qui est majeur et voilà moi c'est ce que j'en ai sorti de ça bon après j'en suis sorti avec la gorge un peu serré parce que je devais pas je devais ma vie n'aurait pas été la même peut-être qu'on parlerait pas ensemble là en ce moment si si j'avais pas eu mon accident qui qui empêchait que je je sois engagé etc et donc mais moi je n'ai aucun regret sur ces étapes là maintenant j'ai identifié des carrefours dans ma vie et je sais que ce moment où j'ai eu cet accident qui a éclaté la tête radiale de mon cou de gauche que ce moment est un carrefour de ma vie et il y en a d'autres et moi je suis conscient de mes carrefours dans ma vie comme quand je vais parler je sais quand est le carrefour de ma vie il faut en être conscient parce que c'est des moments où on prend une décision et moi je sais que bon cette décision là je l'ai pas prise délibérément c'est pas celle-là que j'aurais pris mais mais voilà fondateur voilà c'est ça ça a influencé le reste de ma vie et comme moi j'ai ni remords ni regrets derrière il faut il faut construire sa vie on ne peut changer que demain mais par contre je sais que ça ça a influencé ma vie donc je rentre en france en falcon présidentiel hé classe ouais j'avais la gorge très serrée quand même ouais et puis il y a le sentiment de laisser ses camarades voilà oui c'est ça et la mission inachevée et et pas de préparation pour le retour alors que mes potes oui tu avais un plan B tu avais un plan B dans ta tête ou pas à ce moment là non mais en fait j'avais signé déjà pour un VSL je suis volontariat service long voilà pardon c'est le contrat d'engagement non non mais moi je suis un vieux aussi attends j'ai fait la même et donc voilà j'ai été j'ai signé le contrat évidemment j'étais blessé donc il fallait avoir de la rééducation donc j'ai fait beaucoup de rééducation et et en gros mon service était quasiment terminé en rentrant même s'il me restait six mois j'avais tellement de permissions à prendre j'allais dire perm mais permission que des congés que qu'en fait j'ai fait j'ai fait j'ai pas eu d'opération réelle après en rentrant je suis même parti en laissant cinq jours de permission parce que j'avais pas pu tout consommer grand seigneur voilà mais par contre le dernier jour quand on va voir le capitaine j'ai fait signer quand même la fiche de paire mais il fait pourquoi vous voulez que je signe bah je vais pas vous laisser les jours quand même donc bon voilà moi c'était vraiment une superbe expérience de rencontrer des gens quand on vit des moments extrêmes on n'oublie pas les gens même si au delà c'est pas des gens que je revois aujourd'hui mais je suis sûr que si on se recroise c'est reparti comme avant quoi et et des gens qui moi le service militaire c'était une mixité sociale j'ai rencontré cette mixité sociale avec des gens qui en sont sortis grandis et d'autres qui en sont sortis cassés des personnes qui avaient fait des je pense à une personne qui avait fait une école de commerce qui était prévue pour avoir un grand avenir et en fait sa seule ambition à la sortie de l'armée un peu cassée c'était d'être gardien d'un étang et c'est pas mal d'être un gardien d'un étang mais lui c'était sa seule ambition après et un autre qui était illettré et qui sa seule ambition avant le service militaire qui était de devenir garde champêtre de son village qui était de se dire non mais moi je veux plus vivre dans mon village je vais aller en ville je vais travailler à l'usine je veux apprendre plein de trucs voilà ça lui a ouvert l'esprit et c'est cette mixité sociale en fait qu'il ne faut pas quitter des yeux dans les écoles on a certaines mixités plus on monte plus elle se rétrécit quand même mais voilà il ne faut pas quitter ça parce que c'est cette la diversité a de la valeur mais vraiment vraiment et quand on a plus de ça bon ce n'était pas trop le cas en Hugo et au service militaire mais quand on ajoute à ça des cultures différentes voilà ça a une valeur très très forte donc voilà je reviens d'armée on arrive au présent bientôt te voilà retourné à la vie civile voilà je il fallait faire un peu comme tout le monde retrouver un job ouais et voilà ouais mais en même temps dans les mains tu avais un diplôme avec où il y avait de la demande oui oui tout à fait et et quelque part bon je postule un peu autour etc pour voir et puis rien rien de d'excitant ouais rien de motivant et donc je me lance dans la rédaction d'un livre sur on était au début des des comment dire des des suites Microsoft avec Office ouais et et je dis tiens voilà je vais écrire un bouquin sur comment on utilise au mieux un outil comme Word ah ok je me supplie comme exercice et voilà je fais un 300 pages format A4 sur comment on on apprend mais pas mais pas avec une approche en fait je me mettais en place une approche un peu spécifique c'est pas pour dire la grande littérature sur comment on utilise un outil comme celui-là c'est plutôt de l'énumération quand je veux faire ça il faut faire ça 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 et ça ouais pratico-pratique voilà direct comment je fais pour faire du multipage etc on trouve on trouve la la séquence tout est décrit pas à pas comment c'est simple voilà c'est un exercice c'était pas quelque chose qui était dans mes plans mais pour dire voilà il faut que je je travaille ma connaissance il faut que je travaille ma pédagogie il faut que je travaille l'ensemble de choses voilà c'était un exercice et puis et puis une convergence se fait parce que mais t'en fais quoi ce manuscrit il est là il est dans mon bureau il est dans un classeur donc je l'ai pas je l'ai pas édité parce que derrière ça enchaînait très vite ah ou par connaissance parce que ça sert à ça les connaissances c'est à dire des jonctions on parle de réseautage un copain avec qui on était en Yugo qui 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 dit tiens enfin qui ne dit pas à moi mais il y a des personnes qui sont un peu embêtées avec leur informatique avec leur logiciel et qui qui disent et qui lui demandent tu connais pas quelqu'un si si on était ensemble en Yugo et et donc ce Sylvain parle à un Frédéric et et ce Frédéric me cherche toute l'après-midi il appelle chez moi moi j'étais à Orléans j'ai eu ma mère j'étais là il n'était pas portable à l'époque encore voilà il me piste et j'arrive quelque part il y a ce monsieur qui voudrait vous parler je le rappelle on fait 10 minutes j'étais dans une cabine téléphonique j'ai l'impression d'avoir parlé de préhistoire et il me présente rapidement son problème ouais ok bon je vous ai tout j'arrive j'arrive et me présente le problème en disant voilà on est on est une petite entreprise voilà on est encore étudiant on on a accepté un projet je ne donne pas le nom du client mais d'une grande boîte pour pour faire ça c'était développer des macros en Excel et et j'avais fait beaucoup de macros en Excel en Yugo pour gérer les flottes de véhicules qui partaient enfin qui étaient en gestion chez nous qu'on co-manageait avec New York etc et et donc Sylvain avait dit non mais Emeric il connait par coeur Excel il a fait plein de trucs et il me présente le problème ça faisait des semaines qu'il cherchait des solutions mais c'était pas des développeurs logiciels c'était des gens qui se disent on va faire macro-enregistrer on va bien arriver à faire quelque chose et ils avaient mis beaucoup d'efforts là-dedans et mais là ils étaient en bout de course et en jeune prétentieux ok votre problème je le comprends et jeune informaticien alors je vais retourner chez moi je vais chercher mon ordinateur ça ça me fait toujours sourire mais tu peux travailler sur n'importe quel ordinateur t'es pas obligé d'avoir le tien mais le jeune informaticien aime bien travailler sur sa machine et donc voilà et on est vendredi soir dimanche j'ai terminé d'accord et donc là l'entreprise s'appelle Pantalogue le Fred c'est Frédéric Lagné il y avait Olivier aussi qui est dans l'histoire il y avait Alette il y avait Sophie il y avait Thierry et et voilà donc je reviens deux heures après et je tends à Fred une bouteille de champagne en disant de toute façon on peut la boire dimanche j'aurai fini et ça pose bien le problème et et la volonté d'y arriver tu savais exactement où t'allais tu savais que le truc under control et non mais j'étais convainc enfin même aujourd'hui avec le souvenir je suis je garde cette même image en disant je n'ai pas exagéré en disant ça oui et puis la réalité m'a donné raison et samedi matin il me payait l'hôtel c'était c'était grand seigneur le samedi matin j'arrive à 7h parce que j'avais demandé en disant oui mais je viens tôt pour avoir un maximum de temps et je développe et puis l'après-midi on discute et je développe en même temps et puis le soir je développe en même temps mais on discute aussi donc moment très conviviaux et en gros j'avais fini le samedi soir le dimanche je fais des tests je valide etc tu recettes voilà et on passe on passe un bon moment le dimanche après-midi et Fred me dit mais il faut que tu rentres dans l'aventure bah d'accord non mais à cette époque là ils étaient quoi ils étaient 4 ouais ils étaient 5 5 ils étaient 5 et et voilà c'est et ça c'est un carrefour dans ma vie c'est un carrefour parce que je n'étais pas prédisposé je n'aurais jamais candidaté à Pentalog parce qu'il ne cherchait pas d'informaticien et et donc donc voilà et maintenant donc petite validation par par une connaissance pour s'assurer que j'ai bien les les compétences le savoir-être le savoir-faire qui était bien et puis voilà et Fred dit attention nous c'est le SMIC bon bah d'accord et donc voilà là pourquoi t'as été d'accord pour être recruté au SMIC alors que j'avais la capacité à être recruté la plus chère pour faire d'autres choses dans d'autres boîtes etc mais pourquoi t'as dit oui pourquoi j'ai dit oui ça me paraissait mais moi totalement évident c'est à dire que il y avait tout à construire c'est pas que je veux que de la terre vierge mais pourquoi dire oui parce qu'il y a une prise de risque on est toujours sur les mêmes trucs bah oui moi je considère que je reste moi-même au travers du temps mais c'est mais voilà c'est pourquoi pourquoi aller là où c'est évident ouais et puis si c'est confort c'est pas intéressant alors pour moi alors je vais répondre ça c'est pour moi si c'est confort c'est pas intéressant mais moi je pense qu'il y en a qui peuvent s'exprimer et être eux-mêmes dans des environnements confortables des environnements pas confortables c'est pas pour eux et donc je dis pas parce que tout le monde doit chercher des choses pas confortables mais par contre il faut savoir se connaître pour savoir bien choisir et donc voilà parce que c'est challenge fondamentalement est-ce que j'avais un risque le risque de rencontrer des gens que je veux pas rencontrer bah non risque vital j'en avais vécu avant ça me paraissait très très loin du risque vital est-ce qu'il fallait se donner à 100% à 200% voire plus oui et ça par contre c'est le côté motivant et donc voilà et c'est pour ça que moi je à des moments il n'y a pas besoin de réfléchir quand un lieutenant un capitaine est venu me voir en disant Libo j'aimerais vous emmener en Yugo on pourrait se parler dans les 30 secondes il avait ma réponse voilà à partir du moment moi je sais que quand je rentre dans un cycle il faut que je tergiverse ou il faut que je réfléchisse est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait pas etc ça me correspond pas bon il y a des fois il faut le faire sur des choses un peu plus carrées des choix de gestion etc c'est pas comme ça à la volée mais sur des décisions importantes si on réfléchit trop non après je vous parlais de l'histoire de Transition One on pourra révoquer de ça sur les décisions mais bon voilà quelque part plus on réfléchit moins on a la capacité à décider soit on va aller vers des choix trop évidents soit on va pas le faire du tout et c'est un c'est un cours que je fais à Polytech depuis deux ans alors en interne ils appellent ça un cours sur l'agilité moi le nom du cours que je présente aux élèves c'est décider dans l'incertitude comment on arrive à décider sans avoir toutes les informations donc là où ça bouscule un peu les ingénieurs c'est qu'on on leur apprend à analyser le contexte à dire jusqu'à à quand on peut décider oui mais dans un environnement militaire comme j'ai pu le vivre on a pas toutes les informations pour décider et pourtant il faut décider sinon ça régresse sinon c'est les autres qui progressent sinon on se met dans le risque parce qu'on ne décide pas et donc il faut décider et en fait la prise de risque c'est si je me plante je perds quoi là franchement Pentalogue il y avait potentielle expérience est-ce que la boîte se plantait six mois après un an après trois ans après dix ans après tu avais pris de l'expérience et donc en fait j'aurais eu de l'expérience est-ce que j'ai perdu de l'argent non est-ce que j'aurais pu perdre de l'argent oui mais j'aurais acheté ma connaissance plus chère voilà et donc voilà donc Pentalogue se lance on trouve des points communs très fort sur comment on voit les choses le futur ils ne te font pas monter au capital si très vite très vite en fait on filialise on crée on crée des filiales et en gros j'amène des fonds pour créer la filiale d'informatique ok c'est d'ailleurs comment j'arrive à financer ça à l'époque parce que je suis allé au Hugo le salaire le salaire moi j'étais sous-officier en Hugo le salaire du sous-officier sans enfant parce que ça compte qu'on ait les enfants il était très confortable et moi je savais que je n'avais pas à cramer tout cet argent sur place il y en a qui ont aimé cramer cet argent sur place dans un pays en guerre il y a tous les extrêmes en termes de fête d'alcool de filles tout ça et moi je n'étais pas là pour ça et donc voilà j'ai pu amener plusieurs dizaines de milliers de francs pour faire ça donc voilà je monte au capital ok et moi c'est évidemment ce qui m'intéressait de dire je ne veux pas être un employé alors tu disais on a créé la filiale informatique oui parce que le business le business de pentalogue c'était quoi à cette époque là la proposition de valeur à l'époque vocabulaire qu'on n'avait pas proposition de valeur c'était gestion et communication de l'information donc il y avait de la communication publique et privée et puis il y avait de l'informatique donc la gestion de l'information c'était le côté informatique et la communication de l'information c'était le côté communication ok voilà donc après on commence à recruter on commence à grandir on se dit Orléans c'est bien mais il faut savoir rayonner entre deux points on choisit Bordeaux donc on va créer un établissement à Bordeaux on a des clients un peu partout des périodes moi ce que je retiens de cette période là c'est que de toute façon il fallait se donner à fond mais vraiment à fond et ça voulait dire on travaille le jour on travaille la nuit il y a eu des moments où il y avait deux plannings un planning de jour un planning de nuit donc voilà moment très intense le droit du travail c'est pas possible ça ah bon pas pour la même personne il faut faire des équipes en tout cas même au 20ème siècle c'était pas possible d'accord même avant je sais pas même du temps où il n'y avait pas les mobiles tout ça non c'est pas possible avant les 35 heures il n'y avait pas les 90 heures bon on en plaisante mais 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 en fait moi je ne cherche pas à faire ça aujourd'hui tu vois avec mes équipes moi je sais qu'on l'a fait parce qu'on était tous dedans qu'on voulait dépasser les limites et c'est toujours ça qu'on a réussi à faire dépasser les limites et dépasser nos objectifs dépasser les les normes c'est normal à ce que les fondateurs restent fondateurs et qu'ils restent tous ensemble et ben non 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 moi je vais je vais rapidement passer l'étape Pentalogue mais ouais mais c'est 25 ans de ta vie on peut y rester quelques instants pour donner un quel est les facteurs de réussite de Pentalogue la force de Pentalogue c'est de de pas s'être attaché à la normalité c'était pas normal quand en 99 on va ouvrir la Roumanie quand on débarque le 22 décembre avec Fred et Eric à Bucarest c'était pas normal pourquoi en 2009 on va ouvrir le Vietnam c'était pas normal on aurait on aurait pu plutôt nous attendre dans le Maghreb pourquoi on va ouvrir les Etats-Unis en 2013 ça pouvait être normal mais on l'a pas fait de manière normale c'est peut-être pour ça qu'on a réussi et et donc pour moi la force que l'on a c'est un la force de l'équipe mais ce qui va avec cette force de l'équipe c'est une volonté de l'équipe en place à ne pas maintenir le cercle fermé c'est à dire que si on dit voilà il y a 5 fondateurs etc aujourd'hui le coeur de Pentalog c'est pas 5 personnes c'est beaucoup plus c'est une quinzaine de personnes mais pourquoi on a réussi à faire tout ça parce que le cercle c'est élargi et ça c'est une force d'être capable de faire ça d'accepter ça de tout le monde c'est une force parce que ça veut dire qu'on multiplie les énergies et que tout le monde reste au front parce que on est tous dans l'engagement dans l'implication l'autre point important c'est nos addictions l'addiction à la marge nette la marge brute est une mauvaise addiction la marge nette est une superbe addiction et l'autre qui est un peu lié à cette problématique de marge mais c'est la croissance c'est à dire que tu peux parce que là pendant plusieurs années vous étiez en hyper croissance même ah oui oui on a fait des années c'est une croissance à deux chiffres trois chiffres oui oui non pas trois chiffres si peut-être au début mais on les oublie vite ceux là non tu vois dans les années 2007-2010 on est à plus de 50% de croissance mais quand t'es 300 50% de croissance c'est un paquet quand même ouais le plus haut qu'on ait fait je crois que c'est 68 et 100% tu dois le faire au début même plus et moi c'est ce que je me prépare à faire donc t'imagines comment je range mon frein aujourd'hui parce que j'ai pas de croissance pas encore et donc voilà mais Pentalog c'est pour moi une superbe expérience Pentalog est une superbe école alors je dis pas à tout le monde de rentrer dans Pentalog mais par contre ceux qui arrivent à y rentrer il y a du challenge et c'est génial par contre arriver à construire des expériences similaires en se disant de toute façon on cherche pas à faire du chiffre on cherche à faire de la croissance c'est pas pareil la croissance c'est quelque chose qu'on doit arriver à entretenir le chiffre est plutôt conjoncturel et donc de se dire comment je fais une croissance qui est durable par exemple on n'a pas su succombé au projet d'en 2000 il y a des sociétés de services qui se sont montées à recruter à tour de bras pour des grands donneurs d'ordre pour du peuple de l'en 2000 nous on n'a pas du tout succombé à ça pourquoi ? et bien parce que un c'était un peu du marchand de canon et puis deux c'était pas une croissance durable parce que le peuple de l'en 2000 en 2001 il n'y en a plus voilà par définition le 2 janvier 2000 ça a duré quelques mois encore derrière mais bon voilà et moi j'ai passé l'an 2000 il a été assez particulier il faut que j'en parle de ce passage d'année de l'an 2000 donc fin 99 on va ouvrir la Roumanie parce qu'on pense qu'on peut industrialiser le logiciel en ayant une plateforme très générique c'était l'idée de départ avec un intérêt que les Roumains sont très francophones francophiles en tout cas oui francophiles francophones c'était plus vrai si ceux qui avaient 30-40 ans ils étaient francophones mais c'est pas ceux vraiment qu'on recrutait oui et par contre oui un chauffeur de taxi qui nous arrête enfin qui dit moi ça m'est arrivé plusieurs fois excusez-moi monsieur bon voilà là vous êtes arrivé mais est-ce qu'on peut encore parler un peu ? voilà c'est des moments extraordinaires bon mais t'arrêtes le compteur quand même c'est ça ah oui 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 j'arrête le compteur il n'y a pas de problème mais donc voilà la Roumanie franco un peu francophone mais francophile même si le miroir enfin le les lumières américaines étaient plus fortes que les lumières françaises mais voilà on a toujours été bien en Roumanie à la base il y en a il y a quand même un qui a levé le doigt en disant hé les gars si on allait en Roumanie ah tu veux savoir comment ça s'est passé ? bah ouais moi ça m'intéresse genre d'histoire non mais l'histoire elle est assez simple et c'est toujours des rencontres Frédéric était donner un cours à l'université en AES donc administration économique et sociale à l'époque je crois que ça s'appelait sur du marketing opérationnel et il avait une de ses étudiantes qui était roumaine et cette Raluka dit mais il faut venir faire un pantalogue en Roumanie oui mais l'attente des entreprises en termes de services en Roumanie ça matchait pas par rapport à la France et donc on est allé monter un lab en Roumanie pour concevoir un produit type intranet extranet un produit assez générique pour l'industrialisation en disant on nous demande plein de choses un peu similaires et donc faisons un produit on avait déjà cette idée de produit et ça a convergé avec cette opportunité avec la Roumanie donc c'est pour ça qu'on y est allé on y est allé avec nos nos partenaires associés et et clients proches voilà en levant des fonds sans lever des millions et voilà on a on a monté une structure là-bas mais donc ça s'est passé parce que voilà il y avait Raluka elle avait très envie nous on avait on avait aussi une envie ça a convergé Frédéric a fait deux ou trois voyages d'études et puis est-ce qu'il faut réfléchir longtemps en disant est-ce qu'on va en Roumanie bon ben t'as compris comment moi j'avais réagi en disant non non bien sûr il faut y aller il faut y aller qu'est-ce qu'on a à perdre un peu d'argent ok on travaillera plus et donc voilà et donc voilà ça s'est fait et puis on recrute 10 personnes puis on recrute 20 personnes et puis on revend quelques licences de ce produit là et et puis au bout d'un moment les grands Microsoft et autres arrivent avec des produits un peu génériques comme on faisait est-ce qu'on trouve les investisseurs qui nous permettent d'avoir les millions de dollars qui permettraient de passer à l'échelle on les trouve pas c'est pas grave on s'adapte et on trouve des solutions et on convertit ce lab en centre de service et là on commence à faire de ce qu'on appelle de l'offshore et si vous regardez les chiffres de progression de Pentalog dans les 2003-2004 il y a un petit décrochement et bien voilà ça y est c'était parti quoi et et voilà mais dans tous les cas c'est si on cherche à faire des choses avec zéro risque on a que des résultats qui sont avec aucun risque et regardons tous ceux qui arrivent à percer percer dans le sens où la visibilité ou percer dans le sens où il y a de la réussite mesurable et bien ils ont pris des risques à un moment donné faut pas prendre n'importe lesquels faut pas mettre la vie déjà en danger il faut mesurer son risque voilà mais faut arriver à prendre des risques faut pas faut pas prendre des risques à mettre la boîte par terre mais faut pas non plus à limiter les risques pour n'en prendre aucun et rester dans un contexte moi moi si on doit traduire du risque la prise de risque par de la croissance moi ce que ce que j'explique brutalement c'est 3% de croissance c'est pas de la croissance quoi c'est c'est quand on commence à toucher les deux digits ça devient difficile et plus on est grand et plus les deux digits sont compliqués mais si on se dit croissance 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 sans automatiquement travailler la croissance externe en tout cas ça n'a pas été notre culture à Pentalog et bien automatiquement on fait des choix en conséquence et aujourd'hui Pentalog c'est combien combien de collaborateurs 1200 plus de 1200 présents donc en France il y a d'aller voir 70 80 personnes bon tous en télétravail aujourd'hui je vous assure Madame Borne ils sont tous en télétravail ce qui n'aura plus de sens quand quelqu'un réécoutera dans quelques mois on s'en fout c'est pas grave et voilà il y en a en Roumanie il y a plus de 700 personnes en Roumanie pardon au Vietnam aussi Roumanie-Moldavie c'est un pays à part au Vietnam aussi il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont au Vietnam j'adore la Roumanie j'adore aussi enfin je les adore tous comme pays mais le Vietnam j'ai vécu une expérience culturelle un gap culturel fort et le Vietnam m'a influencé dans ma maturité parce qu'on s'améliore à tous les âges sur sur beaucoup de sujets sur la manière dont on dont on perçoit l'avenir la manière dont on perçoit sa vie aussi j'ai pas eu de cours mais de la manière dont ils vivent la manière dont ils voient les choses moi ça a été impactant ça a été très impactant et donc tu vois c'est à peu près à mes 40 ans où j'ai passé pas mal de temps au Vietnam mais toujours de la croissance c'est toujours aller chercher le cran d'après et c'est ça c'est ça la force aller chercher le cran d'après alors évidemment pour parler le gros du business c'est sur le service informatique conseil conseil alors aujourd'hui aujourd'hui il y a une répartition sur du métier de recrutement ça s'appelle skill value sur du métier de développement logiciel et d'accompagnement technologique ça s'appelle pantalogue software factory sur le marketing digital ça s'appelle pantalogue growth et puis sur de l'accompagnement financier sur des projets surtout des projets clients et ça s'appelle pantalabs donc là je viens de décrire les principaux services de pantalogue du recrutement du développement logiciel avec de l'accompagnement technologique du marketing digital et du fonds d'investissement et donc fonds d'investissement c'est surtout localisé en France la partie marketing digital c'est en France à Paris et à New York c'est le développement judiciel c'est Roumanie Moldavie Vietnam Mexique tu disais que vous êtes allé aux Etats-Unis d'une manière un peu particulière c'était rock'n'roll ou surtout c'était rock'n'roll pour Fred c'est lui qui a mis beaucoup d'énergie et nous on était en bac mais en gros le schéma pour les Etats-Unis un schéma un peu standard c'est le patron doit partir aux Etats-Unis avec dans les poches plusieurs millions de dollars pour s'implanter pour aller faire du réseau du machin et donc est-ce que pantalogue pouvait se permettre de faire partir Fred comme ça c'est plutôt lui qui s'emmenait plutôt que nous qui nous poussions et en fait c'est un peu il y avait un niveau de risque qui était très important donc toi on gère le risque quand même et en fait ça se fait par Fred qui est présent une à deux semaines là-bas toutes les 8-10 semaines et ce n'est pas le schéma standard par contre on ajoute de la ressource locale pour faire du marketing et avec une présence à Boston donc plutôt du bon côté du décalage horaire parce que l'autre côté sur la côte ouest c'est plus compliqué 9h c'est très compliqué le recouvrement est super court et donc voilà on fait ça et puis très vite ça accroche sur de sur de beaux et bons clients avec du de la prolongation de projet avec d'azerret de projet mais des nouveaux qui arrivent ça marche bien ce qui fait que voilà on est un peu sur du test and learn c'est à dire on va mettre un peu on va mettre un peu d'argent ça marche et ben on en remet encore un peu et puis encore un peu et voilà et là on est allé jusqu' en 2007 pas que je me trompe dans les années mais 2017 on rachète une boîte franco-américaine qui est tout ce que j'ai décrit sur la partie marketing digital et donc voilà en plus une belle aventure d'intégration parce que nos cultures étaient proches à la fois sur de la tech sur des métiers verticaux sur à la fois une culture française et américaine voilà ça s'appelait RevSquare comme entreprise et maintenant ça s'appelle le Pantalogue Growth alors t'es au bord t'es au bord de Pantalogue oui t'es dans le j'allais dire le 5 majeur mais non ça va pas avec ce que t'as dit mais t'es dans les 5 premiers qui étaient là tu encadres des équipes voilà tout ça et un jour ouais le carrefour 6 juillet 2017 vers 15h ok c'est hyper précis à la minute près ouais c'est le moment où Nicolas Nicolas Hulot ministre de l'écologie annonce son plan climat moi je je sais que il y en a qui aiment pas que je raconte ça comme ça mais moi je suis pas un écologiste je ne je ne me revendique pas écologiste moi par contre et et tout ce que j'ai pu dire avant j'espère que ça appuie ce que je vais dire mais je suis quelqu'un qui vit dans son temps et et je je veux je veille j'ai veillé je veille et je veillerai toujours à être quelqu'un qui vit dans son temps quand quand j'ai comme voiture un X5 un BMW X5 pardon pour la pub c'est une bonne bagnole oui mais on ne peut pas se revendiquer écologiste quand on a une voiture comme celle-là j'en ai eu plusieurs non mais mais à une époque où où l'écologie est là on peut être vigilant à certaines choses puis pas sensible à d'autres messages puis moi très vite je me dis non le X5 ça ne va pas il faut passer à autre chose et donc à la fin du délai de ma voiture de fonction je prends une voiture moins polluante et puis dès que j'ai l'opportunité budget opportunité etc je passe à l'hybride et donc voilà moi j'étais dans cette démarche-là en disant comment je revois ma mobilité comment je fais en sorte qu'on ne fait pas des kilomètres pour rien et que je suis attentif à mes émissions de CO2 à une époque où peu de personnes il y a des personnes convaincues qui se posaient des questions et qui ne trouvaient pas automatiquement les réponses tu étais dans les premiers on va dire ouais non toi là on parle des années 2015 2016 je ne considère pas être un premier quand la Zoé elle existe en France depuis 2012 tu vois d'accord ok mais être vigilant à dire voilà le sujet que je veux traiter maintenant c'est celui-là dans ma vie comment on change les choses et et donc voilà ce 6 juillet 2017 vers 15h je me dis non Nicolas Hulot avec un premier ministre Philippe avec un président Macron ça va déchirer quoi à l'écologie ça doit déchirer on invente un monde de demain ça doit déchirer bon certains vont dire je suis très naïf mais j'ai rien dit j'ai rien dit je me suis tué sur ce coup là mais moi j'en suis totalement conscient et j'ai aucune non non mais il y a une vraie tu as une vraie enthousiasme un vrai enthousiasme oui mais en fait à donner l'opportunité bon ce qu'on est sorti de cette présentation c'est la fin à la vente des véhicules thermiques pour 2040 avec le ton j'ai tout dit j'aurai 70 ans en 2040 moi j'y pense jamais et pourtant et pourtant c'est nous qui allons agir pour demain et j'en veux pas à Nicolas Hulot un jour je le rencontrerai je pense qu'on aura une discussion parce que ce que je vais lui dire c'est que je suis désolé mais je l'ai comparé à JFK parce que pour moi et ça ça résonne dans ma tête depuis longtemps JFK a quand même lancé la course à la lune qui était totalement improbable inattendue enfin quand il l'a sorti c'était pas il a poussé le jeton sur le tapis un cran plus loin par rapport à la compétition qu'il y avait en cours qui était balbutiante et là il dit on va envoyer les gars au Far West au Fast Space au Far Space et voilà il a emmené une nation il a donné énormément de moyens c'est énorme ce qu'il a fait et moi je me dis dans l'écologie si on veut réussir il faut mettre le paquet et c'est encore le cas aujourd'hui c'est ma conviction si on veut réussir le passage d'un monde avec une transition énergétique une transition écologique il faut mettre le paquet bon le paquet on est en train de le mettre sur de la de la subsistance enfin comment survivre c'est un peu de la résilience oui sur de la résilience sur vie c'est un peu trop fort mais voilà on met le paquet là et comment on va pouvoir mettre le paquet encore derrière bon je n'ai pas les solutions c'est ceux qui ont les manettes qui doivent les trouver mais là je me dis ils vont mettre le paquet et la fin à l'avant des véhicules thermiques pour 2040 c'est pas voilà bon il ne m'avait rien promis à moi donc je n'étais pas déçu par contre dans mon esprit d'entrepreneur c'est de dire mais qu'est-ce qui existe je suis peut-être passé à côté de quelque chose si on prend les voitures qu'est-ce qui existe et bien il faudrait que les voitures soient moins chères bon c'est pas moi qui vais dire au constructeur fais des voitures moins chères enfin je peux être naïf encore pour un peu de lucidité et je me dis bon ok je ne vois rien qu'est-ce qui serait possible de faire et donc c'était le 6 juillet et je passe mon été à y réfléchir enfin j'ai un autre j'ai un métier en parallèle donc je travaille la nuit je travaille pendant le week-end mes enfants se souviennent très bien que toutes les vacances qu'on a passées le matin je travaillais sur le dossier ils allaient faire leurs activités t'es comme moi toi tu ne peux pas t'arrêter non 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 après non mais après la cicatrice elle fait mal donc et donc je sors de mes vacances avec un deck enfin avec une présentation je rencontre mes proches mon premier cercle à Pentalogue ceux qui sont à l'extérieur les Rémi les Christophe et puis Didier voilà je leur présente le truc ils me font mais t'es dingue non mais attends tu leur présentais quoi ? non je leur présentais Transition World le nom était déjà arrêté bon à l'époque je disais 3000 euros au lieu de 5000 par rapport à aujourd'hui je leur disais mais c'était quoi l'idée parce qu'on on n'a pas dit encore oui c'est vrai je suis venu un peu je suis venu un peu vite bon je termine juste sur ça donc il me dit t'es dingue mais dingue mais qu'est-ce que tu veux faire ? et donc le projet c'est de dire la question de base c'est de dire comment on réduit massivement et rapidement les émissions de CO2 pour les voitures pour les véhicules ce qui rapidement est important dans l'affaire il est fondamental considérons qu'on est dans une urgence climatique qu'est-ce s'il y a urgence et si je ne dis pas rapidement il n'y a pas l'équilibre dans l'équation et donc le point de départ c'est ça c'est quelle solution et moi il y a un framework et je conseille aux auditeurs de se rapprocher de ce framework c'est une boîte à outils qui s'appelle effectuation effectual en anglais il y a des personnes en France qui produisent de la littérature sur ce sujet là moi c'est un framework vraiment que j'ai trouvé pertinent il y a deux règles parmi les cinq et c'est les deux premières qui moi sont importantes qui m'influencent c'est innovons avec ce que l'on a si on cherche à innover avec ce qui n'existe pas et bien on a un joli rêve or l'innovation le but c'est de faire du business derrière et autorisons-nous des pertes acceptables et donc dans le contexte comment on fait pour aller vers la voiture électrique parce que la solution évidente pour réduire les émissions de CO2 c'est la voiture électrique alors évidemment on peut ouvrir plein de débats sur le CO2 des batteries et ainsi de suite mais prenons les dominos un par un faisant migrer le plus grand nombre vers des choses qui émettent moins de CO2 la voiture quand elle roule elle met moins de CO2 et comment on fait après on fait pour avoir des batteries qui émettent moins de CO2 sur la fabrication si je commence à dire je veux innover avec des batteries qui vont exister dans 10 ans je ne fais rien et je n'ai pas traité le problème et si on a commencé une translation des émissions de CO2 dans Paris c'est c'est irrespirable le CO2 et ça fait des milliers de morts par an prématurés et qu'après on trouve la solution pour éviter qu'en Afrique etc et les solutions arrivent mais on ne traite pas ça de manière séquentielle mais on traite ça de manière anticipée et donc allons vers la voiture électrique mais la voiture électrique est-ce qu'il faut que je trouve une solution de financement que je fasse un lobbying auprès de l'État pour que les voitures électriques coûtent moins cher ou auprès des constructeurs ou alors il y a une alternative et si on regarde l'alternative innovons avec ce que l'on a et bien il y a des voitures sur les routes elles sont là les voitures que représente la motorisation par rapport à l'ensemble de la voiture moi je ne vais pas concevoir une voiture de zéro je prends une voiture qui existe et je la ramène dans les nouvelles règles d'éligibilité d'aujourd'hui et puis autorisons-nous des pertes acceptables si jamais on prend une petite voiture type une Renault Twingo elle fait 350 km avec un plein je ne peux pas mettre 300 km enfin une autonomie 350 km avec des batteries il n'y a pas la place il faudrait perdre le coffre le comportement mécanique le comportement de la voiture peut être un peu différent et donc l'autorisation enfin ce qu'on s'autorise à perdre c'est l'autonomie maintenant une voiture un français pas une voiture mais un français 50% des français font moins de 10 km par jour avec leur voiture la moyenne nationale est à 26 km en proposant 100 km je ne m'emmène pas dans le risque si par contre il y en a qui font 150 km moi je ne suis pas un constructeur automobile qui doit trouver une solution pour tous ses clients je dis ce n'est pas grave parce que je ne cherche pas à vendre pour l'instant des millions de voitures en 2021 je ne vendrai pas des millions de voitures par contre si j'ai des early adopteurs qui sont convaincus et qui jouent leur rôle d'ambassadeur comme je vais les encourager à le faire et merci à ceux qui vont le faire voilà c'est toute cette communauté qu'on est en train de construire qui va permettre à ce qu'on puisse en faire beaucoup parce que mon politique à ce moment là quand tu excuse moi quand tu fais la tournée des potes tu leur présentes le truc mais est-ce que tu as déjà une solution technique dans les mains ou tu as trouvé quelque chose qui te permet de dire ça on peut le faire on peut le faire facilement après moi j'ai tellement fait de choses où je ne maîtrisais pas les solutions techniques que je les ai maîtrisées après non mais quand on dit tiens un nouveau logiciel il faudrait un nouveau langage je ne sais pas je dois en être à mon 7 ou 8ème langage je pratique encore un peu enfin langage de programmation du langage machine avec du Pascal du C du Java du Python enfin voilà et donc moi j'attaque le sujet de la même manière qu'est-ce qu'il y a dans une voiture électrique bon il y a déjà une voiture et puis il y a une batterie il y a un moteur électrique il y a la gestion de l'électronique entre les deux est-ce qu'il fallait que j'ai la solution toute réflexion je suis entre les deux non et donc après on cherche de l'information il y a évidemment data mining à faire à faire le tri et puis et puis de dire bah tiens on va arriver à peu près à ce budget là est-ce qu'il va y avoir des primes bah évidemment il va y avoir des primes combien on fait des hypothèses et donc là quand j'en suis là j'ai aucune solution technique si j'ai vu je connais le prix bas en fait le prix bas c'est Alibaba pourquoi parce que sur Alibaba tu trouves tout ce qui se produit en Chine donc tu produis tu vois des piles tu vois des batteries des cellules tu vois des batteries tu vois des moteurs tu vois des contrôleurs et donc tu sais que c'est le prix bas ok et que à moins cher que ça t'en trouveras si t'es un constructeur à faire des millions par contre c'est pas je calibre pas tout sur le prix bas donc voilà après c'est une question de comment je source pour avoir de l'information et quel niveau de risque que je mets sur sur l'information et et donc voilà donc je fais le tour des popotes il y a tu devrais pas faire ça tu devrais pas faire ces voitures là parce que dès le départ c'était les petites voitures parce que j'avais collecté de la donnée je voyais qu'elles étaient elles étaient nombreuses etc je connais pas la réglementation mais je suis allé chercher l'information sur la réglementation on me disait aussi donc tu devrais plutôt faire des voitures de collection parce qu'il y a plus de marge non mais de toute façon t'es pas un constructeur automobile ils vont te mettre les bâtons dans les roues peut-être on verra bien et et donc voilà pendant pendant une bonne année je je fais ça en plus j'avance petit à petit je mature ma réflexion sur le sujet je vais chercher de l'information c'est à dire que alors quand je dis un non c'est même beaucoup je 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 fais un projet avec Polytech avec des étudiants et on travaille au calibrage à la définition des caractéristiques moi je dis 100 km il faudrait quoi comme batterie pour 100 km on prend ce poids de voiture ces caractéristiques là il faudrait quoi comme moteur etc je me souviens chacun des membres de l'équipe qui ont travaillé sur le projet et et donc le projet voilà c'est il commence en janvier et en quelques semaines il me sort les paramètres fondamentaux et le 16 février j'ai créé la boîte c'est à dire c'était une coquille vide parce qu'on avait mis moi j'avais mis je sais pas 100 euros un truc comme ça ou 50 euros juste une coquille pour aller faire des concours en fait juste pour exister et je travaille le financement et on avance un petit peu dans l'étude je cherche le financement pour financer moi-même la réalisation d'un prototype je trouve des gens qui trouvent le projet dingue mais qui trouvent ça super fun des gens qui ont des compétences automobiles et puis et puis voilà c'est parti évidemment on tâte à tombe on cherche on essaye le sourcing on le fait en ligne on n'a pas acheté chez Alibaba on a acheté dans une boîte américaine qui vend ça en ligne et on on monte tout ça de manière sérieuse et moi ça a toujours été le credo c'est quoi que je fasse il faut arriver à industrialiser il faut industrialiser et si on voit petite échelle peu d'intérêt voyons grande échelle et donc ça veut dire que si je vois petite échelle je peux faire n'importe quoi dans la voiture si je vois grande échelle il faut que ça paraisse sérieux dès le départ il ne faut pas que ça paraisse d'ailleurs il faut que ce soit sérieux think big start small voilà mais ça veut dire qu'on travaille sur de la conception on a des outils de conception on ne fait pas ça en mode empirique on met dedans puis on verra bien non on fait des plans on se pose on réfléchit voilà et on sort un prototype le premier tour de roue c'est le 30 octobre 2018 j'ai la vidéo la voiture qui fait ses premiers tours de roue dans le garage je n'y étais pas parce que c'était à côté d'Orléans à Argent sur soldre je reçois la vidéo je monte ça je partage ça sur internet etc dix jours après je la fais rouler sur une scène devant 800 personnes je fais quelque chose à la Rochelle pardon à la Rochelle oui je fais quelque chose que je n'oublierai jamais je n'oublierai jamais mais de manière générale c'est des choses qui ne s'oublient pas je l'emmène sur scène d'un TEDx qui où il y avait 800 personnes à la Rochelle avec un effet waouh donc ceux qui nous entendent allez voir la vidéo je ne vous raconte pas l'effet mais carrément on le sent on le sent quand on voit la vidéo autant avant c'est assez calme il y en a un qui tousse au fond mais franchement c'est insupportable et puis à un moment en plus la voiture arrive bâchée sur la scène donc on ne voit pas du tout et on voit alors le pic enfin ton speech il est préparé ça c'est TEDx on parlera TEDx après ouais ouais c'est et et boum et voilà et je débâche j'enlève le drap qui est sur la voiture et la voiture est arrivée évidemment elle était électrique elle ne faisait pas de bruit et et voilà et la vague de 800 personnes surprise moi ma femme mes enfants mes copains qui étaient là voilà c'est waouh la vague c'est énorme d'ailleurs ceux qui regardent après quand je reprends la main pendant quelques secondes je suis un peu déstabilisé j'ai oublié une phrase importante dans mon dans mon talk mais voilà le moment je me dis non mais c'est pas grave on s'en fout on y va il y a une fin que je trouve déchirante enfin qui déchire et et donc voilà et là la vidéo aujourd'hui a plus de 10 000 vues donc allez la voir pour faire des plus 1 et et voilà on la mettra en description allez chercher la description de l'épisode merci mais et en fait évidemment fondamentalement je ne cherche pas le plus 1 ce qu'il y a là en fait moi je sais pourquoi je faisais ce TEDx alors je ne suis pas allé le chercher c'est l'équipe d'organisation de La Rochelle qui est venue me chercher comment tu es arrivé à La Rochelle ma femme est rochelaise ah ok mon premier TEDx en live était à La Rochelle ok et donc voilà on se connaissait dans l'équipe et je suis un des organisateurs du TEDx d'Orléans d'accord pourquoi je suis arrivé au TEDx d'Orléans parce que vivre un TEDx en live c'est énorme oui c'est une expérience que je recommande à tout le monde recommande à tout le monde alors moi j'ai l'organisation de plusieurs TEDx je suis allé à de nombreux TEDx parce que dans la communauté on s'invite et on est vraiment des liens qui se créent avec ces personnes d'autres villes je pense à Vannes je pense à Rennes je pense à Paris à Clermont-Ferrand Toulouse etc et 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 en fait le vivre en live c'est c'est participer à quelque chose d'extraordinaire c'est il y a des organisateurs qui qui cherchent des speakers qui sont impactants qui ont vraiment des choses à dire qui sont pas là pour faire de la promo moi c'est c'est ma limite je supporte pas la promo de ceux qui candidatent il faut surtout ceux qui veulent le faire ils oublient leur promo et ils posent leur message il vient de sortir un livre ben voilà je le fais pour me faire connaître etc travail il faut travailler le fond le fond le fond du fond pour vraiment porter un message pour vivre un message et le partager et donc il y a il y a des organisateurs qui choisissent des gens qui ont un message qui touche qui est impactant qui qui sont pas tous du même thème et ils vont mettre en face des gens qui sont là pour entendre des messages et moi ma récompense parce que je participais à l'équipe speaker à Orléans c'était de voir enfin de me souvenir comment ils sont sur le premier talk parce qu'il y a une phase de sélection on fait du Skype pour présenter les trois minutes de ce qu'ils veulent expliquer etc un processus de sélection et comment ils étaient la première fois et comment ils sont sur scène et ça moi c'était ma récompense c'est-à-dire de donner l'opportunité à quelqu'un qui n'était pas prédestiné au départ à aller faire une conférence sur scène devant 100, 200, 300, 400 personnes et il se retrouve là et il a des tripes il a mis des tripes sur le bio et il pousse son message et ça moi je sais qu'à chaque fois que je vois des speakers sur scène ma récompense c'est de les voir là parce que je sais comment ils ont progressé et ma satisfaction elle est d'autant plus forte pour ceux qui ont le plus progressé et celui qui a accepté de vraiment progresser Never Stop Learning toujours et voilà et puis qu'en face des gens se disent waouh et que tout le monde soit pas soit pas interpellé par tous les talks c'est bien parce que ça veut dire qu'on a réussi une variété de sujets de profils voilà et qu'il y en ait qui n'aiment pas et bien que ce soit pas tous les talks mais qui n'aiment pas c'est pas grave parce que ça répond aux besoins d'autres et là moi j'ai dit que j'en parlerai plus tard je vais en parler là c'est mon mot préféré et que ce soit dans un TEDx que ce soit dans des start-up week-end que j'ai joué tous les rôles du participant jusqu'au jury plusieurs fois et même organisateur c'est ce mot gravite autour de ça et il est derrière le Never Stop Learning ce mot c'est sérendipité moi ce mot là je il faudra l'expliquer alors c'est sûr non tout le monde connait ce mot là je ne suis pas obligé de sortir en soirée à chaque fois pour que ça claque je l'explique pour ceux qui voudraient l'utiliser en soirée voilà en soirée confinement bon mais pour un déconfinement ça marche aussi c'est l'apprentissage fortuit on a tous vécu ces moments où on n'est pas là pour apprendre quelque chose il y a un contexte et à un moment donné il y a la petite lumière qui s'allume bon sang mais c'est bien sûr voilà et là c'est waouh et ça fait monter des paliers de compréhension etc ça c'est des moments de sérendipité et franchement j'arrive à le lire dans les yeux et donc quand je le vois c'est un moment d'émotion pour moi parce que c'est pas que parce que c'est pas que moi qui donnait ces informations là c'est un contexte comme le TEDx quand on voit les gens qui sortent et qui disent mais j'ai adoré ça parce que moi ça m'a fait penser à etc etc voilà ça c'est des moments de sérendipité parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes et tu vois bien never stop learning il faut arriver à ouvrir des portes de connaissances et que ce soit les start-up week-end ou les TEDx ce sont des vecteurs pour faire ça donc voilà et moi j'ai rencontré des gens quand je fais mon TEDx à La Rochelle qui sont venus me voir en disant mais en fait c'est génial mais c'est vrai que j'y avais pensé vous l'avez fait mais on voit vraiment que c'est bon là c'était dirigé vers moi mais quand les gens disent ça d'autres qu'ils ont appris et que ça leur ouvre l'esprit parce qu'ils sont arrivés avec des chakras un peu plus ouverts que les autres voilà ça c'est excellent et ça évite de gagner ses pieds Google me dit sérendipité capacité aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et en saisir l'utilité c'est exactement ce que tu viens de dire et ça à lire dans les yeux moi je trouve ça excellent parce que quand on parle de ça il n'y a personne qui est en colère il n'y a personne qui râle moi je suis d'un tempérament optimiste vous avez vu quelques éléments de ma vie que j'ai pu décrire là et moi ça a été longtemps ma signature avant Never Stop Learning Life is Beautiful et je l'avais mis en italien mais je l'ai oublié c'est peut-être difficile c'est peut-être difficile mais c'est enrichissant c'est ce que je disais et à partir du moment où on apprend on amène ses connaissances on ne regarde pas ses pieds ce jour-là ce jour-là sur le TEDx de La Rochelle 10 novembre 2018 je viens de fêter les deux ans il y a un déclic il y a un déclic qui se fait ça porte non ? non mais le moment il est excellent c'est un moment qui marque ma vie mais ce n'est pas un carrefour moi pourquoi je l'ai fait évidemment il faut des convictions dans tout ce que je fais j'essaye d'y mettre beaucoup de convictions et pas de la conviction du greenwashing etc et moi clairement l'équipe était venue me chercher je savais que ça arriverait que je serais amené à faire un TEDx sur ce sujet-là parce que l'ampleur du sujet parce que c'est nouveau parce qu'il y a à partager etc ça pouvait être un vecteur je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide on était à un peu plus d'un an de l'idée j'avais à peine le proto elle n'avait pas 5 kilomètres quand je l'ai emmené sur scène tout le monde avait travaillé d'arrache-pied pour que ça sorte à temps je ne te dis pas l'expédition pour l'emmener à la roche je n'y crois mais pour moi c'est avec ce TEDx-là c'est un neurodatage à ce moment-là je pense ça je prévois ça et parce que je vais m'attaquer à des gens enfin pas m'attaquer mais je vais rentrer dans un environnement avec des gens qui ont dit ouais mais bon c'est facile non regardez 2018 et si on compare aujourd'hui à 2018 aujourd'hui évidemment un peu plus de maturité sur le sujet mais mon positionnement est toujours le même comment rend la voiture électrique abordable au plus grand nombre c'est pas la peine d'aller mettre des dizaines de milliers d'euros dans une voiture quand je l'ai déjà et que je peux la transformer pour résumer en tout cas ma compréhension c'est en gros tu prends une Twingo une Fiat 500 qu'on t'amène tu t'enlèves le moteur thermique tu mets un moteur électrique tout ça on attend record tout ça pour 5000 euros et bim ta voiture qui était polluante finalement devient un véhicule vertueux ne pollue plus quand elle se déplace pour être très précis et donc voilà ça c'est c'est ce qu'on fait et c'est ce que je dis dans le talk et je parle de sujet un peu autour la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas après c'est celle qu'on va produire soi-même les panneaux solaires des éoliennes et puis après c'est l'énergie renouvelable il ne faut pas avoir que la voiture en disant c'est bon j'ai fait le job quand j'ai changé ma voiture il y a tout l'écosystème qui va voilà et il y a le système de recharge il y a de nouveaux paradigmes autour de la voiture électrique il faut changer sa conduite il faut savoir d'où vient l'énergie que l'on consomme voilà et donc il y a de nouvelles pratiques qu'il faut avoir et et tout ça c'est très motivant parce que tout ça s'appelle faire du rétrofit voilà pour ceux qui cherchent alors le terme a été francisé ce qu'on fait dans un dictionnaire en ligne rétrofit il y a une explication on peut appeler ça modernisation modernisation reconstruction on peut appeler ça aussi rénovation je ne sais pas si je l'ai dit mais bon voilà ça tourne autour de tout ça des un produit d'hier comment on l'adapte à des règles d'aujourd'hui voilà et le le 3 avril 2020 donc en plein en plein confinement il se passe un truc ouais la loi change voilà non pas la loi alors je suis assez tatilleux assez tatillon pardon ok 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 vas-y explique-moi sur cette approche-là je ne veux pas réduire l'effort qu'on a amené mais c'est un parce que la première fois pour la petite histoire la première fois qu'on s'est vu c'était à l'université à Orléans etc je t'avais gentiment accepté d'intervenir dans un de mes cours sur la stratégie d'entreprise et on a eu une grande et longue discussion sur le parking ma femme m'en veut encore parce que je suis rentré hyper tard mais et tu me dis un des un des un des chantiers là c'est c'est d'arriver à modifier la législation oui en fait c'est la réglementation la réglementation alors une législation ça passe par les lois donc on connait le système législatif français circuit court ça passe par les députés ça passe par les sénateurs et c'est bon circuit long c'est député sénateur député et après il faut rentrer dans la mise en application derrière sauf que il n'y a pas besoin d'une loi pour le rétrofit c'est réglementaire alors évidemment le règlement peut être incité quand il y a une loi mais c'est pas parce qu'il y a une loi qu'on va arriver à la mise en application donc tactiquement ce qui a été choisi c'est d'aller directement directement au changement de réglementation où ça demandait la signature d'un directeur dans une administration c'est pas la même chose non non c'est pour ça que je dis je veux pas amoindrir l'effort que l'on a amené mais c'est plus direct et c'est moins long et pourquoi on a réussi à le faire en à peu près un an parce qu'on est allé directement à cet objectif et qu'on est arrivé fédéré c'est à dire dans un contexte où le gouvernement le voulait ou l'administration le voulait on parle du ministère des transports donc l'état en général le voulait qu'on arrivait fédéré en face et la pelouse elle était mais il n'y a rien qui dépassait et on s'organisait pour que ce soit mais nickel on n'allait pas demander chacun notre petit truc en plus et bien voilà on arrive à un texte alors qu'il suit tous les méandres d'une réglementation avec la commission européenne quand un pays veut avoir une exception par rapport à ce qui se passe dans les autres pays c'était le cas sur le rétrofit et bien il faut que la France propose un texte une contribution non une notification pardon à la commission européenne et tous les autres pays peuvent amener des contributions en disant on est d'accord on a une expérience similaire c'est pas bien allez-y les gars etc bon au final ça s'est déroulé comme prévu il n'y a eu aucune contribution donc s'il y a eu des contributions il aurait peut-être fallu refaire un point on pouvait se reprendre 3, 4, 5 mois derrière il n'y en a pas eu donc le texte est revenu de l'union européenne de la commission européenne le 13 février le gouvernement avait un droit l'état avait un droit de réserve d'un mois et donc le texte ça a été signé le 13 mars t'imagines il y avait d'autres préoccupations certainement dans les ministères à ce moment-là mais ça a été signé le 13 mars et donc après c'était l'inconnu pendant le confinement sur ça va sortir quand et l'obéiste avec ses contacts dit non mais ça va sortir ça va sortir et moi je me réveillais à 4h du matin tous les jours à ce moment-là parce qu'il y a plein de choses à penser et à faire et voilà un matin enfin le 3 avril le matin le texte ça y est hola donc ma femme a bien voulu être réveillée sitôt pour apprendre la bonne nouvelle et donc voilà ça c'était cette étape-là c'était incontournable qu'on ait ça ça amène de la sécurité de la réglementation ça évite que chacun fasse n'importe quoi on parle de voiture on veut des voitures qui soient sécurisées si moi je peux accepter d'avoir une voiture qui ne serait pas totalement sécurisée oui mais ceux qui sont autour de moi ils acceptent quoi oui alors donc c'est surtout un problème d'assurance c'est pas un problème de respecter les règles et donc voilà et là on travaille à obtenir les homologations par modèle donc on va avoir des services d'état on leur présente un prototype un dossier technique et après une fois qu'on a ça on va pouvoir livrer des clients voilà alors Emeric le business model il n'est pas j'ai un petit garage et je fais aller 5 rétrofits par jour c'est pas que ça euh si euh non alors moi mon objectif évidemment il faut des objectifs ambitieux oui si je dis aujourd'hui je vais faire 40 milliards de voitures c'est totalement délirant on va dire non seulement il est naïf mais en plus il est totalement à côté de la plaque euh donc moi j'ai un objectif aujourd'hui dans l'état dans lequel on est qui est de 100 000 véhicules à faire sur 5 ans en Europe wow c'est raisonnable et j'intise toujours en disant c'est raisonnable parce que même si vous avez compris que je suis capable de pousser les curseurs très loin euh il faut quand même être raisonnable moi je suis un nouvel entrant dans un domaine je veux pas être petit joueur en disant on va faire deux voitures par jour etc 100 000 euh si on compte qu'il y a une accélération parce qu'il y a un moment où il y a zéro et on va pas faire 20 000 voitures par an hein sur 5 ans euh vous comprenez bien que la cinquième année c'est pas 20 000 hein c'est 60 000 euh parce qu'on a monté étape par étape et euh si je dis en 5 ans je vais en faire 1 million imaginez la cinquième année ce que c'est et donc le business model aujourd'hui sur lequel on travaille euh qui n'a rien de confidentiel parce que c'est c'est ce sur quoi on communique et ce qui est visible sur notre site web c'est euh d'avoir euh des partenaires qui sont à proximité des clients nous on va faire la R&D on va fournir des kits assemblés à des partenaires qui peuvent être des garages qui peuvent être des sociétés qui sont dans l'économie circulaire ou l'économie d'énergie qui se dit tiens on pourrait ajouter cette carte là euh et on va on va les former pour qu'ils pour qu'ils respectent bien qu'ils apprennent le processus et qu'ils respectent bien le processus euh et euh le site web permettra de commander ces voitures enfin la transformation des voitures on va collecter l'argent on va guider vers le partenaire le plus proche euh la personne va arriver chez le partenaire euh il va il va gérer l'expérience client et au bout de 4 heures de transformation la voiture ressort électrique avec ses 100 ou 200 kilomètres d'autonomie suivant le modèle euh aujourd'hui c'est un truc que tu es en capacité de faire si j'ai un il y a un pote auquel je pense qui s'appelle Louis si tu nous écoutes euh qui qui certainement se dirait hé mais il y a là il y a un business alors le premier confinement a été une opportunité pour échanger avec ces personnes là parce que euh on se souvient bien quand même c'était il y a pas si longtemps euh on a dit aux français vous vous confinez et donc tout le monde a levé les mains hop j'arrête c'est comme dans le meilleur quelque chose le cuisinier au pâtissier à zéro hop tout le monde lève les mains et la France arrête son activité et personne ne moufte et tout le monde est à la maison et puis il y a évidemment ces patrons de garage qui se disent mais je vais faire quoi parce que leur crainte c'est que on aille enfin aller vers la voiture électrique est une conséquence pour leur activité ils ont raison de craindre ça les garagistes une voiture électrique c'est 30 à 40% d'entretien en moins c'est passer de 7 à 9 euros de carburant au 100 km à moins de 2 et donc s'il y a 30 à 40% certains même disent 50 ça veut dire que c'est de l'activité qu'ils ont moins chez eux ils réduisent leur effectif où ils essayent de rebondir et donc là aujourd'hui on est à plus de 250 partenaires candidats certains ne sont pas éligibles parce que si moi je dis industrialisation industrialisation égale usine et en fait ces partenaires à proximité à proximité des clients vont être des micro usines mais une usine c'est quoi c'est des processus c'est de la répétabilité c'est de la mesure et de la recherche de performance un peu ce qu'on devrait avoir dans toutes les entreprises et donc évidemment celui qui j'en ai rencontré j'ai échangé avec certains ils m'ont appelé par curiosité mais ils disent non non mais moi l'électrique c'est pas pour moi moi c'est un bon moteur il faut que ça fasse du bruit il faut que le soir j'exagère un peu le stéréotype mais le soir il faut que je rentre avec du cambouis sur les mains pourquoi pas et de toute façon suivant celui qui crée sa boîte aujourd'hui je pense qu'il va migrer vers l'électrique celui qui a déjà créé sa boîte il y a plusieurs dizaines d'années il peut très bien faire sans électrique le tout c'est qu'il arrive à trouver les clients tout dépend comment ça évolue autour de lui et donc voilà aujourd'hui on a 250 candidats partenaires et c'est juste en France il y en a plus d'une centaine pour l'étranger donc ça c'est ce qui nous a permis c'est le confinement qui nous a permis de faire ça et là on est en train de choisir les premiers avec lesquels on va avancer ça c'est le cas de le dire d'ailleurs il y a une vraie traction ah oui c'est pas des gens que t'es allé chercher c'est ça que je veux dire non et moi j'en suis conscient que c'est Air Lux qui sont venus et qu'il faut pas lâcher ça donc évidemment il y a tellement de choses à faire qu'on aimerait bien avoir plus d'attention pour eux mais on reste quand même une petite équipe parce qu'on n'a pas encore levé les fonds qui nous permet de dire on lâche tout mais voilà les 100 000 en 5 ans avec cette approche sur les réseaux de partenaires c'est raisonnable si on dit voilà sur une Europe on va avoir quelque chose comme 300 un rétrofiteur pourra faire 400 voitures par an visées sur 5 ans 400 etc bon ben voilà on n'est pas sur quelque chose d'improbable c'est challenging mais c'est pas improbable donc c'est raisonnable ça veut dire quoi ? ça veut dire que le next step c'est lever les fonds pour accélérer oui pour y aller ah oui parce que c'est un sujet industriel et donc autant dans le logiciel on arrive à faire plein de choses avec des centaines de milliers d'euros dans mon activité c'est plutôt avec des millions qu'on arrive à faire plein de choses donc voilà la dimension elle est assez conséquente ça fait partie du job de la difficulté la difficulté elle est évidemment que c'est un domaine qui est nouveau bon c'est pas à toi je vais expliquer ce que c'est qu'un océan bleu stratégie océan bleu mais moi je suis en plein océan bleu c'est une activité qui n'existe pas et évidemment j'ai envie d'en prendre le lead et pas qu'en France aussi en Europe le monde on verra après mais et donc on est dans un environnement où il y a tout à faire mais alors c'est génial mais à l'opposé les modes de pensée ne sont pas du tout alignés avec ça moi quand je discute avec ceux qui sont du monde de l'automobile ils réfléchissent aux clients qu'ils ont toujours eu ils se demandent si le client qu'ils ont toujours eu va vouloir une voiture rétrofitée et ils se disent mais non il ne va pas en vouloir qu'est-ce que ça va l'intéresser d'économie circulaire qu'est-ce que ça va l'intéresser d'avoir une voiture électrique d'occasion il peut en avoir une neuve j'ai entendu d'un constructeur quand même une voiture au bout de 7 ans alors je ne donnerai pas le constructeur je ne donnerai pas le nom de la personne mais une voiture au bout de 7 ans c'est un peu moyen quand même ils fabriquent des voitures qui durent 20 ans aujourd'hui on n'achète plus l'option comment ça s'appelle déjà traitement anticorrosion dans les années 2000 on achetait une voiture il y avait l'option traitement anticorrosion aujourd'hui c'est sur toutes les voitures et donc il y a ce contexte des voitures qui vont être capables de durer 20 ans et moi ce que je constate c'est que on est dans une période qui change où les paradigmes changent pas pour tout le monde à la fois mais quand même très vite dans ce qu'on a pu constater cette année et ça voudrait dire que les gens ne changent pas non les gens changent et plus vite que ceux qui pensent qu'ils ne changent pas donc voilà maintenant je sais que je ne vais pas avoir un million de commandes l'année prochaine par contre s'il y a un million de commandes on va faire en sorte de pouvoir y répondre très vite mais par contre c'est pour ça que ça monte et moi en tout cas je me prépare à aller attaquer le digit supplémentaire c'est à dire que là j'en ai 6 de digit 100 000 comment je vais attaquer le digit supplémentaire donc voilà c'est des réflexions aujourd'hui ce sont des réflexions le plan il est à peu près arrêté dans ma tête mais ce n'est pas des choses sur lesquelles je vais communiquer sur la manière dont on se prépare à le faire mais par contre c'est vraiment l'objectif comment on va attaquer 7 digits et bon ça passe par l'industrialisation évidemment sait-on jamais s'il y en a qui écoutent qui écoutent là et qui ont un peu d'argent devant eux on parle d'une levée de combien alors aujourd'hui moi je suis sur la recherche de fonds à hauteur de 8 millions ok c'est raisonnable oui c'est comme les 100 000 c'est raisonnable bien expliqué c'est raisonnable voilà après évidemment quand mes objectifs deviennent moins raisonnables les levées de fonds seront évidemment moins raisonnables mais voilà moi je il faut être très conscient on parle de matériel on parle de hard de hardware oui c'est très il y a une intensité capitalistique comme on dit voilà et c'est très consommateur il y a aussi des CAPEX qui sont importants les investissements initiaux pour pouvoir y arriver mais au final il y a un enjeu moi je je quitte pas des yeux cet enjeu de l'urgence climatique comment on fait pour rapidement baisser ces émissions de CO2 après il y en a qui disent mais on a le temps c'est pas ma conviction c'est pas ma conviction et c'est confortable de dire on a le temps de passer la patate chaude au suivant je veux bien qu'on renouvelle le parc automobile etc etc et peut-être avec l'avènement de l'hydrogène etc etc il peut y avoir des trucs mais t'as quand même un parc existant qui va durer un paquet de temps et entre c'est 20 ans c'est 20 ans pour renouveler un parc naturellement donc ça veut pas dire qu'avec Transition One tu changes tout le parc automobile mais t'as un vrai impact et immédiat ça c'est intéressant moi tu vois donc ce que je disais tout à l'heure les voitures électriques connectées et abordables la voiture connectée ça va être un confort qu'on va amener parce que la voiture électrique il faut savoir où elle en est dans sa charge ou dans son autonomie c'est une réduction de facteur de stress je vais pas avoir assez d'énergie pour rentrer mais on va savoir aussi et de manière totalement RGPD compliant parce que moi je suis un défenseur du RGPD mais on va savoir comment elles sont utilisées les voitures et on va pouvoir décliner cette information là en CO2 moi mon objectif c'est de voir passer le compte à 1 million 1 million de tonnes de CO2 économisé moi j'ai bien aimé l'approche du patron de Paprec qui disait voilà j'ai atteint le premier milliard de chiffre d'affaires je laisse mes enfants faire les autres je suis pas pour les transmissions l'approche patrimoniale familiale etc c'est pas mon mon créneau mais voilà moi je sais le moment le moment où je dis waouh ça y est je l'ai c'est le 1 million de tonnes de CO2 économisé si je dis une tonne ok je l'ai déjà les deux voitures cumulées elles ont fait 17 000 kilomètres ça représente 1 tonne 7 de CO2 non 1 million de tonnes moi je veux voir ça en fait le 1 million de tonnes et je me prends pas pour un chevalier blanc c'est l'énergie que j'y mets la récompense que j'y mets si je dois la quantifier elle est là c'est pas 1000 c'est pas 10 000 c'est pas 100 000 c'est 1 million ce serait raisonnable de dire oh à 100 000 c'est bien à 100 000 voitures 100 000 tonnes non 1 million ça m'emmène plus loin dans le projet mais voilà est-ce que je vais y arriver je sais pas je vais mettre l'énergie pour y arriver si t'essayes pas tu sauras jamais de toute façon voilà et franchement il y en a un qui rigole et ben moi c'est ma conviction est-ce que c'est faisable oui c'est faisable avec des objectifs moins raisonnables mais 1 million de tonnes de CO2 si je fais 100 000 voitures voilà en 7 ans 8 ans c'est peut-être faisable 1 million de tonnes enfin c'est quelque part ce que je disais c'est que c'est faisable en 7 ans avec 100 000 voitures mais mais pourquoi pas le faire en 5 ans si je veux le faire en tout jour évidemment j'aurais des ridicules mais voilà il faut aller se mettre des objectifs et que derrière ce qu'on est capable d'organiser soit en conséquence alors j'ai pas j'ai pas 8 millions malheureusement mais j'ai peut-être une Twingo demain je peux venir sonner quelque part et dire est-ce que tu peux me changer ma voiture alors venir sonner chez nous c'est toujours avec plaisir est-ce qu'on peut la faire là maintenant non parce qu'on n'a pas obtenu les homologations par modèle ok donc c'est des choses qui vont arriver sur le premier semestre en année prochaine c'est un processus assez long là le reconfinement nous aide pas trop mais il n'y a pas que la faute au confinement on ne doit pas tout mettre sur la faute du confinement il y a aussi une approche de moyens mais en tout cas là on a des moyens pour avancer c'est bien et on se prépare à faire à faire à faire ça à partir du deuxième semestre l'année prochaine mais à partir du moment où on sait quand on va pouvoir le faire et bien on va ouvrir les commandes et ceux qui ont pris des précommandes sont évidemment servis en premier ceux qui ont pris des commandes après seront servis ensuite on peut faire des précommandes déjà oui on peut faire des précommandes on demande une précommande à 500 euros ce qui à la fois beaucoup mais est représentatif d'un montant et que ceux qui disent tout compte fait non j'ai hésité je l'ai fait maintenant je ne veux plus on n'est pas du tout très très dur sur le remboursement de ceux qui le demanderaient il ne faut pas tu as raison ok alors on va arriver on va arriver à la fin parce que ça fait quand même plus d'une heure trente qu'on qu'on parle ensemble oui question question rituelle est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posé moi de toute façon je ne m'étais préparé à rien donc à tout donc tu n'es pas déçu donc comme ça on était là pour avoir une discussion est-ce qu'il y a une question que j'aurais voulu que tu me poses ou un sujet que tu voulais avoir j'aime bien j'aime bien cette question là quels sont parce que j'ai parlé de force ouais et les forces ces points forts ça se travaille il faut surtout améliorer ces points forts mais il faut connaître ces points faibles quels sont mes points faibles et moi je n'ai pas de problème pour en parler mon plus gros point faible c'est le passé je m'explique je suis là où je suis mauvais c'est sur quelque chose qui devait être fait il y a plusieurs mois et qui n'est pas encore fait moi mon problème je n'arrive pas pour moi un truc qui est passé qui est en retard le retard d'un jour ce n'est pas grave ça se rattrape mais un truc où j'ai beaucoup de retard je n'arrive pas à le sortir j'ai plein d'exemples que je ne peux pas donner là mais il ne faut pas se dévoiler tant que ça mais voilà il y a un moment c'est trop passé ça devient infaisable oui et ça n'a même plus d'intérêt parce que c'est passé pour moi je suis orienté sur l'avenir je construis l'avenir c'est l'avenir qui compte et ça ça explique pourquoi je suis toujours à anticiper le maximum de choses d'avenir pour pas me retrouver en retard sur quelque chose il y en a qui passent au travers c'est chiant quand ça arrive c'est vraiment trop tard c'est chiant mais moi ma faiblesse je sais qu'elle est là et donc c'est pour ça que je suis obligé de travailler donc je travaille mon point fort c'est d'anticiper l'avenir et d'organiser mais ma faiblesse elle est là dès que j'ai un truc qui est vraiment très en retard le rattraper j'y arrive pas il n'a pas la place dans mon temps on l'a dit et c'est le mantra aussi de la colle c'est apprends comme si tu devais vivre toujours t'as des sources toi inépuisables d'apprentissage que tu pourrais recommander les autres en fait est-ce qu'on peut apprendre tout seul pourquoi pas pourquoi pas avec une bonne connexion internet on peut faire des choses oui 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 bien sûr maintenant c'est comment on va faire des choses en fait comment on va chercher ce qui inspire moi je suis allé vers le monde de l'automobile c'est pas du tout c'était pas du tout mon sujet avant et donc j'ai trouvé des gens qui étaient capables de m'inspirer sur le sujet les TEDx quelques sujets intéressants et puis dans les réseaux d'aller rencontrer des gens moi il y a un sujet que je suis en train de travailler qui n'était pas mon sujet c'est la supply chain et bien je j'essaie de rencontrer des gens c'est un peu plus haut en ce moment mais qui sont capables de m'inspirer parce que si je parle supply chain moi je suis en train de construire quelque chose qui est du moment de maintenant et je peux pas le faire avec une supply chain d'hier et si je vais voir des acteurs un peu standards et bien ils vont me parler de leur supply chain d'aujourd'hui qu'ils ont construit hier et bien moi j'aimerais bien qu'ils me parlent de leur supply chain de demain qu'ils essayent de mettre en oeuvre aujourd'hui et donc pour moi la source d'inspiration c'est surtout les autres alors il y a mon contexte évidemment il faut être très curieux ça c'est ça s'apprend être curieux pas curieux maladif il faut essayer de savoir ce que font les autres quand on n'est pas là c'est surtout être curieux d'apprendre et d'accepter des choses qui potentiellement hier n'étaient pas acceptables dans des discussions on défend souvent des positions par rapport à ce qu'on sait et quand on améliore sa maturité on se dit c'est pas vrai j'ai dit ça hier alors moi j'ai un frère qui a 10 ans de moins que moi et donc évidemment j'ai la conscience de ce qu'il a pu dire et il avait une réflexion à un moment donné ouais mais tu disais ça oui j'étais petit ouais mais c'était il y a 3 mois et je pense qu'il faut jamais regretter ce qu'on a pu dire parce qu'on était dans un contexte et on pensait avoir raison dans ce contexte là par contre en allant chercher la connaissance en travaillant un sujet et pour tous ceux qui font des études ça doit pouvoir résonner c'est pas facile mais ça doit pouvoir résonner demain on peut avoir un autre avis et moi c'est ce que c'est ce que j'ai appris dans la vie tu vois sur sur ces différentes expériences j'ai vu ce qu'était une guerre avec des religions qui s'affrontaient et pourtant la veille ils vivaient tous ensemble dans un pays communiste où ça écrasait beaucoup de choses et l'influence de la politique ou de la religion sur des contextes ça fait prendre des décisions parfois un peu extrêmes on peut le vivre au quotidien dans notre pays sur des éléments religieux et et voilà donc il y a des il y a des choses comme ça qui sont toujours un peu difficiles mais c'est l'ouverture d'esprit à la curiosité qui va faire qu'on est capable de relativiser un message et et en cela évidemment pour ceux qui qui ne les ont pas encore lu il y a les trois tomes de Yoel Noah Hariri de sur sur les civilisations qui sont qui sont vraiment qui permettent de prendre du recul par rapport à tout ça voilà on mettra le lien aussi dans la description et si on parle de lecture il y en a une autre qui maintenant commence à dater un petit peu qui est et qui pour moi a eu un vrai impact sur mon approche des technologies c'est Evgeny Mrozov pour tout résoudre cliquez ici c'est très détaillé la traduction est très bien faite pour la version française mais c'est pas du tout ça tu vois et c'est un un biélorusse qui a été naturalisé américain et qui est anti-Silicon Valley en fait c'est un anti-solutionniste le solutionniste c'est un problème une technologie qui répond et et lui il est anti-solutionniste et en fait mon curseur de solutionnisme a baissé parce que j'étais plutôt à dire oui oui techno techno on arrivera à faire des choses avec la techno etc et tout en mettant l'homme au milieu l'homme au centre et en fait c'est assez c'est assez ardu il y a beaucoup de références mais mais moi ça m'a fait vraiment relativiser toute cette approche de la technologie parce qu'à des moments c'est pas une technologie qui qui doit résoudre le problème ce sont les gens c'est les bonhommes et mais c'est un peu plus long à faire comprendre et je suis en plein dedans là à faire comprendre que ok il faut une technologie pour réduire les émissions de CO2 mais il faut convaincre sur une technologie il ne faut pas imposer une technologie on ne nous a pas imposé les smartphones c'est qu'on y a trouvé du confort de l'intérêt de la valeur pour communiquer pour pour travailler pour pour avoir certains pans de liberté liberté de mouvement peut-être d'ailleurs mais voilà et pour moi une technologie elle n'a vraiment d'intérêt que lorsqu'elle est transparente si une technologie n'est pas transparente c'est-à-dire que je peux s'il fallait que j'aille faire je sais pas 10 jours de formation pour comprendre comment ça marche c'est pas transparent si alors il y en a qui ont certainement eu des cours pour utiliser Facebook mais il y a quand même beaucoup qui n'ont pas eu de cours pour utiliser Facebook et ils s'en sont bien sortis et donc voilà la technologie doit arriver à être transparente et là on parle d'expérience utilisateur d'usage et il ne faut pas que ce soit trop des ingénieurs qui fassent les choix j'ai rien contre les ingénieurs mais il faut tenir compte de ces de ces axes de lecture ok noté alors questionnaire à la pivot on l'a vu ton mot préféré serendipité ça c'est clair et c'est très clair et très bien expliqué à contrario le mot que tu détestes il peut y en avoir plusieurs mais lenteur dans certains contextes c'est positif la lenteur mais la lenteur où on verrait passer les autres plus vite où on n'est pas dans le cycle de vie commun des autres voilà moi c'est un peu c'est un peu ma et puis le temps de l'entrepreneur est un temps court oui c'est ça c'est ça même si j'arrive moi je sais que bon je me revendique comme un jeune quelque part je m'en fous de mon âge mais attends j'ai deux ans de moins que toi moi je suis hyper jeune non mais quelque part moi mon âge peu importe c'est comment je le vis le jour où il y a eu un moment j'ai eu un pépin de santé en 2012 c'est la première fois de ma vie où je n'arrivais pas à penser c'est douloureux c'est un preuve j'étais dans une réunion on me demandait de répondre à une question je n'arrivais pas à répondre à la question bon j'avais 42 fièvres j'étais dans mon lit mais je voulais quand même travailler etc mais bon voilà et là j'ai vécu des moments de lenteur et c'était douloureux je n'aime pas ça parce que ce n'est pas moi par contre je sais à un moment donné dire stop pause je fais pause et je sais que je me par différents canaux je me régénère et voilà quoi ça peut se préserver un peu voilà le son le bruit que tu aimes alors on l'a bien compris ce ne sera pas un moteur vrombissant non ce n'est pas un moteur vrombissant ce n'est pas une cucaracha non plus le son que j'aime il y en a plein je vais être assez détaillé c'est le bruit que fait une cuillère quand elle rentre dans une chantilly faite maison bien ferme en plus je pourrais faire une thèse sur les chantilly ma passion c'est la gastronomie j'ai de moins en moins de temps pour pratiquer pour moi c'est faire à manger c'est d'innover aussi mais c'est surtout pour partager après ce n'est pas juste pour faire ce n'est pas pour manger c'est surtout pour le partager après et je suis super exigeant sur les chantilly et le petit bruit on entend les petites bulles qui éclatent voilà pour moi c'est un bruit très sympa je te recommande un épisode de la colle juste un petit peu avant toi un gars qui s'appelle Philippe Neubourg qui a 54 ans a décidé de passer un CAP de cuisinier après avoir été analyste et journaliste dans la presse informatique d'ailleurs beaucoup de gens qui me connaissaient pensaient que ma vie d'après Pentalog ce serait de monter un restaurant ma passion reste une passion je comprends le son ou le bruit que tu détestes je le connais je le connais le bruit de bouche j'ai horreur de ça ça me hérisse ça veut dire qu'en post-production il faut que je vire tous les non 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 mais tu sais qu'on s'est à côté de toi que ça fait pas de bruit mais ça fait du bruit quand même et puis après t'es chronié dessus en tant que ça voilà pour moi c'est un support et donc justement à ce moment là jurons ou gros mot ou blasphème favori c'est marrant parce qu'en général mes invités hésitent toujours un petit peu ce que je vais oser bullshit ok voilà bullshit c'est connerie pour les noms anglophones oui oui non mais c'est jamais voilà moi c'est pas what the fuck c'est bien de le dire dans une langue étrangère comme ça il y en a moins qui comprennent oui puis c'est moins grave ça fait plus classe la citation que tu aurais aimé prononcer à la place de quelqu'un tu veux dire oui ah oui oui t'aurais bien aimé prononcer cette citation tout de suite je sais laquelle j'en ai pas parlé là mais j'ai parlé de son auteur et avant de la prononcer enfin j'aurais pas pu la prononcer parce que j'étais pas dans son contexte mais j'aurais aimé l'entendre en live c'est vraiment la phrase que j'aurais voulu entendre en live oui we decided to go to the moon et la suite la suite en fait c'est moi enfin elle me correspond énormément on va le faire non pas parce que c'est facile mais parce que c'est difficile et moi je considère que cette approche là tu sais on dit ouais on a le droit de se planter etc ouais on a le droit de se planter surtout quand c'est difficile on n'a pas le droit de se planter quand c'est facile et donc allons chercher des choses difficiles ne nous contentons pas de reproduire ce que font les autres si on va chercher des choses difficiles on a plus le droit de se planter mais quand on réussit la saveur c'est pas la même voilà et tu vois en t'écoutant ça donne envie d'y aller ça donne envie d'y aller voilà et cette citation de on va le faire non pas parce que c'est difficile parce que c'est facile mais parce que c'est difficile voilà ça c'est une portée pour moi qui est énorme ok si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort qu'on souhaite la plus lointaine possible l'entendre te dire ah good job good job ah et en plus Dieu parle anglais et voilà of course c'est une bonne chose à savoir non non mais c'est bon après il y a ce qui se passe après c'est toujours une grande discussion mais si on doit arriver à un comptoir où quelqu'un dit bon allez je vais te synthétiser en quelques mots ce qui est infaisable toute une vie c'est voilà c'est infaisable maintenant moi je sais ce qui me motive c'est non pas je disais tout à l'heure non pas d'être un chevalier blanc c'est c'est dans les c'est pour les les histoires de princesse le chevalier blanc c'est comment chacun est capable d'agir à son niveau et 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 à contrario dans ce que tu dis là c'est quelqu'un qui juge ce que j'ai fait moi ce que je veux arriver à me dire c'est j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à mes moyens par rapport à mes capacités par rapport à mes envies de me dire à la fin oui j'ai fait ce qu'il fallait est-ce que ça a réussi ou pas voilà mais j'ai fait ce qu'il fallait pour tous ceux qui ont tenu jusque là je vous l'avais promis Emeric est un mec passionnant il a des histoires incroyables et un vrai beau projet dans ton TED dans ton TEDx tu le dis d'ailleurs il n'y a pas de planète B et donc il faut peut-être effectivement commencer à se préoccuper de notre planète A je te remercie beaucoup Emeric du temps que tu as bien voulu me consacrer c'était hyper intéressant et merci je te dis je ressors de je ressors de tout ça avec une vraie allez ouais une vraie envie allez on y va on se bouge on y va il y a qu'à se redresser les manches et ça peut changer merci en tout cas parce que c'est moi je ne suis pas là pour dire comment les gens pensent comment les gens doivent penser par contre amener un contexte qui permette aux gens d'évoluer de faire évoluer leur pensée dans un certain sens qui fait partie de ma conviction mais moi je ne cherche pas à convaincre 100% des gens à voir mon avis mais à faire évoluer la pensée dans un sens qui me paraît moi cohérent voilà c'est pour ça que je veux partager ces expériences ces avis ces perceptions je n'étais pas là pour vendre du rétrofit j'étais là pour partager des expériences en tout cas c'est une belle expérience c'est pas toujours facile de se dire voilà on est là on est à distance on devait être ensemble mais on le fait à distance moi c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps donc j'arrive à mettre cet environnement à me conditionner pour dire c'est comme si on était en face de l'autre je n'ai pas mis une petite photo de toi avec des bougies autour devant moi mais bon voilà je trouve que moi j'ai ton profil j'ai ton profil le LinkedIn devant moi là tu vois donc j'ai ta photo d'accord et mais bon voilà et je pense que c'est ce que tu fais c'est vraiment super parce qu'il faut partager ça parce que si on attend que les choses arrivent d'elles-mêmes on joue sur le hasard et il faut savoir détecter ces choses improbables qui arrivent autour de soi mais quand l'information ces messages arrivent à porter il faut qu'ils soient captables et et donc voilà tu rends tu rends l'information captable c'est le rôle d'un influenceur et et les influenceurs il faut les alimenter avec des messages enthousiasmants positifs et en se disant que aujourd'hui sachez qu'aujourd'hui on a construit l'histoire mais chaque jour on construit l'histoire il ne faut pas oublier ça est-ce que demain on nous on nous dira c'est bien ils ont fait des choses qui ont changé le monde peut-être on ne sera plus là pour le mesurer donc ça n'aura pas d'impact c'est juste de la satisfaction personnelle mais on ne doit jamais oublier que les décisions que l'on prend aujourd'hui tout ce qu'on peut organiser comme changement aujourd'hui ça construit demain et on est dans une vraie période de transition et si on réussit bien et bien ce sera une période on dira ah oui mais ils étaient confinés il y a eu ce Covid-19 ils ont plus ou moins bien réagi mais il y a eu des changements après et voilà moi c'est ce à quoi je crois c'est qu'on a une opportunité vraiment d'agir de changer les choses chacun à notre échelle n'attendons pas des grands décideurs de tout organiser à notre place amenons tous des changements on pourrait demander un confinement plus long pour ceux pour qui c'est possible mais bon voilà soyons conscients que nos choix individuels ont un impact global et moi en tout cas c'est comme ça je vois les choses et qu'on a une superbe opportunité pour construire le monde de demain tu es le changement que tu veux voir dans le monde Emric ce sera notre conclusion merci infiniment merci à toi Pierre et bonne journée bonsoir à tous les auditeurs bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à la colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la colle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501